Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Nous voici déjà à la dernière épisode de cette série qu'est-ce que le neurofeedback. Tout au long de cette semaine, nous avons vu ensemble le premier qu'est ce qu'est le neurofeedback, le deuxième épisode les applications du neurofeedback, le troisième, comment se déroule une séance en neurofeedback et aujourd'hui, comment se présente la formation en neurofeedback. Un super programme que Brendan va vous partager. Sans plus tarder, je vous laisse en bonne compagnie. Quant à nous, on se revoit ensemble à la toute fin. Je te laisse la parole, Brendan. Bonjour tout le monde, moi Brendan Parsons de l'Institut Neurosense. Je suis très content d'être avec vous pour cette quatrième épisode où nous allons parler de la formation en neurofeedback. Hier, on a regardé une séance d'entraînement en neurofeedback et aujourd'hui, on va regarder au niveau de votre apprentissage à vous. Qu'est-ce que vous allez apprendre si vous venez en formation avec nous? Eh bien, la formation qui est offerte, c'est celui qui est accrédité par la BCIA. Nous avons parlé un peu lors de l'épisode numéro 2 des différents organismes en neurofeedback. La BCIA, c'est l'Alliance internationale de certification en biofeedback. Dans l'épisode 1, nous avons vu que le neurofeedback est un type de biofeedback. Et donc oui, la BCIA couvre également le neurofeedback. Donc lors de leur formation, nous allons apprendre premièrement au niveau de l'orientation au neurofeedback. Donc on va parler de l'historique, de la technique et comment ça s'est développé. Nous allons parler également des théories d'apprentissage et comment est-ce que le neurofeedback peut faire son effet. Et d'autres notions un peu fondamentales dans la compréhension de ce que c'est le neurofeedback et comment est-ce que ça peut fonctionner. Nous allons regarder également la neurophysiologie et la neuroanatomie. Donc ce sont des choses qui peuvent faire un peu peur à premier regard. Oui, il y a des notions un peu complexes là-dedans, mais reste que nos systèmes sont très intuitifs en soi. Je parle autant de nos systèmes biologiques humains que nos systèmes d'entraînement qui sont construits en fonction de ces systèmes biologiques en soi. Donc la troisième partie de la formation consiste à parler justement de l'instrumentation et de l'électronique, des composantes de hardware et software, si on veut, de comment est-ce que ça peut s'appliquer, le neurofeedback. La quatrième partie de la recherche concerne les données probantes et la recherche en neurofeedback. Donc au niveau des différents domaines d'application qu'on a vu dans l'épisode 2, par exemple, on fait un retour là-dessus en profondeur. La cinquième partie, c'est tout ce qui est psychopharmacologie. Bien qu'on n'est pas là pour prescrire ou enlever de la médication, souvent les gens qui peuvent consulter peuvent consommer des substances que soient prescrites ou non. Donc il faut comprendre ces différentes substances-là et comment elles peuvent influencer le cerveau et l'activité cérébrale. On va regarder toutes les notions qui entourent l'évaluation d'un patient ou d'un client au neurofeedback. Comment on développe les protocoles d'entraînement. On va regarder la mise en application du neurofeedback. Donc l'épisode numéro 3, comment est-ce que ça se déroule une séance de neurofeedback? Eh bien nous allons faire des séances de neurofeedback en formation. On a du fil de toute la théorie derrière, mais concrètement il faut apprendre à le faire. Donc on va les faire ensemble nos premières séances de neurofeedback. On parle aussi de l'avenir, les tendances actuelles et comment le neurofeedback est en voie de se développer. Et finalement il y a une partie sur l'éthique et la conduite professionnelle. Donc quelqu'un qui est justement professionnel en neurofeedback, du côté éthique et du côté professionnel, comment est-ce qu'il doit agir? Ce qu'il faut comprendre réellement c'est que l'institut de neurosciences va beaucoup plus loin simplement que la formation de la BCIA. Nous avons des formations avancées en EG quantitatifs par exemple et comment lire en profondeur cet EGQ, cette cartographie cérébrale. Donc nous êtes là pour non seulement la formation initiale qui est accrédité par la BCIA, mais aussi pour des formations avancées. On est là pour la prise en main de l'équipement et l'installation des systèmes qui se fait lors de la formation avec vous. Donc si vous êtes avec nous et vous achetez un système, vous allez partir avec l'équipement en main, installé, testé sur votre ordinateur. Nous avons aussi plusieurs formations continues qui peuvent toucher à des aspects pratiques, des aspects théoriques, en autant au niveau du neurofeedback qu'au niveau de la vie professionnelle. Nous offrons de la supervision individuelle ou en groupe. Nous sommes là aussi pour le mentorat qui fait partie du processus de la certification de la BCIA. Nous faisons aussi des webinaires, des études de cas et plusieurs formations par vidéo. Nous avons une bibliothèque et un vidéothèque qui est plein d'informations disponibles gratuitement pour nos étudiants. Nous offrons également de la sous-traitance pour les évaluations et des suggestions de protocoles d'entraînement. Donc vous pouvez soumettre vos données d'évaluation. Ils vous proposent un protocole d'entraînement. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous aider de A à Z à intégrer le neurofeedback dans votre pratique. Donc il y en a certains qui sont plus à l'aise dès la première formation. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Donc selon vous, votre recette, qu'est-ce que vous avez de besoin, eh bien on est là pour vous l'offrir. Si vous vous sentez complètement indépendant, ce qui peut arriver, eh bien vous êtes libre, bien sûr. Mais on est là pour vous aider et vous accompagner à travers le processus de A à Z au complet. Donc encore une fois, j'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir été avec moi pour cette quatrième épisode où on a parlé un peu de la formation de neurofeedback. Laissez nous vos commentaires. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup Brandon pour tout ce partage durant cette semaine. Nous voilà les amis à la toute fin de ces quatre épisodes. Si autour de vous, vous croyez qu'il y a un intérêt pour le sujet, n'hésitez surtout pas à partager ces épisodes. Si vous avez apprécié le contenu, pourquoi pas nous placer un petit pouce? Merci d'être avec nous, de nous suivre sur nos réseaux sociaux et pour mieux rester en contact. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Enfin, pour les professionnels de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement, nous avons un espace de discussion sur notre groupe privé Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur cet espace. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une agréable fin de journée. Ici Guylaine de l'Institut Neurosense, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Au revoir.